... Vous avez vu par le programme que le cours public a prévu plusieurs séances sur le sujet de la demeure française des temps modernes. C'est-à-dire que pour ma part, je vais m'orienter, me spécialiser dans la mise en évidence d'un certain nombre de phénomènes de longue durée. On retrouve cette idée, n'est-ce pas, de transcender les divisions chronologiques pour mettre en évidence des phénomènes qui ont la durée de la période et qui participent au fond à sa définition et à l'image qu'elle donne. Et en particulier le phénomène majeur, à mon sens, qui n'est pas toujours mis en évidence par les études sur l'histoire de l'architecture française, qui est le fait que dans cette période, toute l'inventivité, toute la créativité des architectes français va se fixer comme objectif de moderniser la demeure. C'est le grand sujet. Et c'est d'ailleurs, à travers ce grand sujet, ce grand chapitre de l'histoire de l'architecture française, qui va prendre forme une nouvelle manière de construire qui va être parfaitement identifiée par les témoins contemporains européens et français. Et cette manière de construire, elle ne se définit presque exclusivement que par des références au chapitre de la demeure. Voilà donc une sorte d'identification que j'aurais qu'on fasse entre la notion de temps moderne et la notion de demeure en France. À vrai dire, il faut commencer sans doute par une définition des temps modernes et à la réflexion, sans doute aurait-il été mieux plutôt que cette expression inventée par les historiens au demeurant, mais dont les limites sont un peu fluctuantes, utiliser le mot « ancien régime », peut-être un peu mieux connu, et qui a le mérite de bien marquer le fait que la période s'achève avec la Révolution. Qu'est-ce que c'est que l'ancien régime ? On le perçoit bien à son apogée, dans le règne de Louis XIV, c'est-à-dire un monarque absolu, qui règne sur un royaume unifié, qui profite d'une administration qui transmet ses instructions, administration qui est en grande partie issue de la haute bourgeoisie. La promotion de cette classe de la société a son importance dans le sujet développé, les bourgeois faisant carrière par le service du roi, finalement, entre assez massivement dans la noblesse. Le ministre de Louis XIV, l'un des plus célèbres, vous le connaissez évidemment, c'est Colbert. Colbert est très représentatif de cette promotion de la haute bourgeoisie, puisque ses parents étaient des bourgeois aisés, et que la promotion par le service du roi, au premier plan, puisque j'étais quasiment un premier ministre, va donner à sa lignée un développement important, puisqu'on va retrouver des Colbert dans l'aristocratie française, à partir du XVIIIe siècle. Donc, ancien régime, dont nous voyons bien l'apogée, nous voyons bien un peu ce que ça veut dire, ça veut dire donc un monarque absolu, un État moderne, et la seule définition que nous pouvions lui donner pour en trouver l'origine, c'est de constater que cet État moderne vient se substituer à l'organisation féodale, qui était aussi une organisation très précise de la société, dont vous connaissez les articulations, et donc, si nous voulons chercher le début de la période que nous allons examiner aujourd'hui, il faudrait chercher du côté de la disparition du système féodal. Mais comment le dater, alors que vous vous en doutez, cet effondrement du système, cette substitution d'un système à l'autre, s'est faite dans la progressivité, on ne peut pas donner une date plutôt qu'à une autre. Je vais quand même en proposer deux, qui me paraissent assez symboliques. Je propose des environs de 1530, on est au milieu du règne de François Ier, et on a simultanément deux faits importants, la disparition du dernier des duchés, le duché de Bretagne, qui devient une province, administrée comme peuvent l'être les autres provinces françaises, et simultanément, ou presque, la destruction du grand donjon du Louvre, par François Ier. Cette destruction est emblématique, puisque le donjon que Philippe Auguste avait construit dans cette forteresse du Louvre pour défendre l'entrée occidentale de Paris, ce donjon était considéré comme l'image même de la suzeraineté du roi de France sur l'ensemble du système féodal français. Et en le supprimant, François Ier ne pouvait pas ignorer qu'il faisait disparaître une borne symbolique, et sans doute était-il conscient que la modernité était rentrée dans le gouvernement du royaume depuis déjà sans doute un certain temps. Mais ce qui fait que cette destruction est particulièrement symbolique, c'est qu'elle se situe dans le Louvre, et que précisément François Ier, après Charles V d'ailleurs, mais précisément par François Ier, va moderniser, et il va en faire une résidence royale. Donc on est au cœur du sujet, à travers cette disparition de ce symbole qui était le donjon. Sans doute pourrait-on, à propos de ce donjon, et de cette disparition de cette forteresse, dans la définition de l'État moderne, faire une allusion que j'aurais dû faire précédemment, à Vauban, puisqu'il est honoré aujourd'hui d'une grande exposition, comme vous le savez, car aussi à sa manière, il est représentatif de cet État moderne. Un État dans lequel les guerres privées ont disparu, la fortification privée n'existe plus non plus, et la fortification est un monopole de l'État, si bien que la sécurité des citoyens est assurée par la fortification des frontières. On est là bien devant une définition de l'État moderne. Cependant, je crois qu'il faut remonter plus court que François Ier pour avoir l'origine du système, et tous les historiens seront d'accord avec moi pour penser que le moment décisif, l'évolution décisive, se situe pendant le règne de Philippe IV le Bel. Vous savez comment le règne de Philippe IV le Bel, qui était fin XIIIe, début XIVe, le pouvoir royal fait l'objet d'une définition extraordinairement nouvelle par les légistes, qui sont au service du roi, et dont la vocation sera de définir le pouvoir royal, que vont dire ces légistes ? Le roi ne dépend d'aucun pouvoir temporel. Dans la mesure où le pape lui-même, à travers son pouvoir spirituel, voudrait exercer des droits temporels sur la monarchie française, c'est une solution qui est exclue par les légistes et qui conduit à un événement tout à fait exceptionnel dans l'histoire de France, si ce n'est pas le cas dans l'histoire du Saint-Empire germanique, il y a eu connu des tensions comme ça entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, mais c'est tout à fait nouveau dans le système français. Et Philippe IV le Bel impose l'autorité royale, la pensée des légistes, qui sont aussi des bourgeois qui sont venus s'inscrire dans le système de promotion de la monarchie, dans sa définition historique et autoritaire, mais qui ont conduit à un événement d'importance, qui est que, finalement, le roi s'impose à la papauté, comme vous le savez, en venant venir à Avignon, le pape lui-même l'y a installé. Or, cette création, cette arrivée de la papauté à Avignon, dans son autre sujet, est un fait de la première importance, vous allez le voir, à peu près continuellement. La papauté va rester à peu près, pendant tout le XIVe siècle, à Avignon, et susciter, dans la France méridionale, une modernité, une modernisation, due aux influences qui, à travers le pape, les cardinaux, n'est-ce pas, et le grand mouvement de construction de demeure, pensé en particulier au grand livret cardinaliste de Villeneuve-les-Avignons, auquel on vient de consacrer un livre remarquable, d'ailleurs. Tout ce mouvement de modernisation fait que la France du Sud, qui, au XIIIe siècle, vient de subir un rappel assez vif et violent de l'autorité royale, avec la croisade des Albigeois, et dont la volonté d'émancipation est désormais annulée, va en revanche profiter de cette présence d'une capitale méridionale qui va jouer un rôle considérable, d'abord par son implantation, d'abord parce que c'est un relais de l'influence italienne qui s'établit là, et surtout parce que nous avons, dans la France méridionale, un conservatoire de la demeure construite au XIVe siècle qui donne de l'importance à ce siècle, d'autant que les modèles que nous pourrions chercher au XIVe siècle dans la France du Nord ont tous disparu pour une raison assez simple, c'est que la papotée étant retournée à Avignon, la modernisation de la France du Sud s'éteint peu à peu et de ce fait ne subit pas les effets de la modernisation ininterrompue qui va marquer la France du Nord. La France du Nord, nous ne connaissons plus les grandes créations du XIVe siècle dans le domaine de la demeure qu'à travers les témoignages des textes et quelques éléments qui nous restent encore à notre disposition, en particulier, l'un qui me paraît aussi révélateur puisque nous retrouvons la personnalité de Philippe IV Lebel, ce sont les bâtiments que lui-même va construire au Palais de la Cité que vous connaissez puisque ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui la conciergerie, témoignage, n'est-ce pas, d'une modernisation de la demeure royale par le monarque lui-même. Alors, ce XIVe siècle, il me paraît en effet très important pour toutes sortes de raisons et en particulier par l'évolution générale de la société dans cette période. Je n'ai trouvé qu'un mot pour caractériser cette évolution, c'est le mot laïcité, laïcisation. Il est tout à fait inadapté. Évidemment, il ne faut pas croire du tout que la société française cesse toute pratique religieuse. Sa piété n'est pas en cause. Mais on voit qu'une grande partie quand même des moyens que dégage la vie de société va porter sur l'amélioration de la commodité, des aises de la société. C'est ça que j'appelle laïcisation. Et nous avons à cet égard plusieurs exemples intéressants. Le scandale de la Tour de Nelle. Vous savez que les bruts de Philippe IV le Bel ont été découvertes à la Tour de Nelle à Paris avec des amants. Georges Duby le faisait remarquer. C'est un événement totalement inconcevable au XIIIe siècle dans la sainte cour du roi Louis IX. Il y a là quelque chose qui se dérègle, ça c'est clair, dans la relation avec la morale, avec la conduite, avec les disciplines morales. Et cet événement n'est pas sans importance. autre fait qui concerne plus directement notre question, la création du collège de Navarre par la reine épouse de Philippe IV le Bel. Que voit-on à la chapelle de ce collège aujourd'hui disparu, malheureusement, et peut-être pour la première fois, au portail, au pilier central, une image de la Vierge et sur les ébrasements la portrait du roi et le portrait de la reine. Je crois que c'est une des premières fois que nous voyons des laïcs vivants prendre place qui jusqu'ici étaient occupés par les saints. C'est, je crois, très caractéristique de cela. On sait que Charles V et son épouse sont représentés dans toutes circonstances. Toutes les fois qu'il y a un portail qui s'ouvre quelque part, soit dans une demeure, soit dans une église soutenue par les financements royaux, on va trouver le couple royal. Donc c'est une espèce de phénomène assez banal qui donne beaucoup d'importance au rôle du donateur. Désormais, la piété, l'argent qu'on va consacrer aux dons pour l'église ne devront plus passer inaperçus et le donateur s'imposera dans la représentation dont il a fait lui-même le financement. À cet égard, nous avons un exemple tout à fait étonnant c'est cette fameuse enluminure dans laquelle nous voyons le duc Jean Berry, frère de Charles V, dans le luxe de son train de vie avec une refèverie de très grande qualité, des costumes dont l'importance et la beauté n'échappent à personne, derrière des fleurs de lit, des tentures, n'est-ce pas, de la tapisserie. Voilà un train de vie qui est par lui-même extraordinaire, mais ce qui est bien extraordinaire c'est que cette image est la première image des très rigères du duc de Berry, c'est-à-dire d'un livre de piété. On n'aurait jamais imaginé une première image comme cela dans un livre de piété conçu pour Saint Louis. Voilà le donateur, l'utilisateur, celui qui va payer les peintres, celui qui va servir de mécène en l'occurrence, se feront la première page de ce livre de piété. Ça, je crois que c'est un phénomène assez extraordinaire et qui justifie le phénomène que nous allons examiner par la suite, le fait qu'il y a transfert, n'est-ce pas, de l'effort de construction sur les demeures, au détriment, nous le verrons, des constructions des grandes églises. Alors, le fait que nous allons constater au XVe siècle, c'est que ce que nous avons déjà observé au XIVe siècle va s'épanouir. Nous avons ici une image qui est tirée du même recueil. Vous savez que ce recueil est très rigideur de Lieu Béry. Non seulement on y cherche assez difficilement des références à la piété, mais la plupart des images sont consacrées à la représentation des grandes demeures de Charles V et de ses frères. Ici, une vue du Louvre qui nous montre l'état dans lequel Charles V conduit à mener la transformation, la modernisation du Louvre dans la seconde moitié du XIVe siècle avec une ancienne forteresse très fortement transformée par le prince. Alors, ce que nous avons voyé au XVe siècle, c'est après une rupture qui est due au fait que les dernières années de la guerre de Sant'An ont été particulièrement néfastes pour la situation française, on voit à partir de la paix retrouvée au milieu du XVe siècle, on voit renaître les phénomènes qui se sont développés au cours du XIVe siècle. Une sorte de renaissance, mais au sens propre du terme, puisqu'on rétablit une continuité qui avait été rompue par la guerre. Et ici, l'image classique, n'est-ce pas, du portrait de Guillaume du journal des Ursins, qui a tout l'air d'être un portrait, qui n'est pas un portrait, qui est en réalité l'image d'un donateur, il y a toute chance pour que nous soyons, c'est une hypothèse, mais enfin, on le croit volontiers, devant le volet d'un triptyque, il manque l'image de la Vierge au milieu et l'image de l'épouse de Givénale, probablement, sur l'autre volet. Et de plus, ce n'est pas un hasard, c'est là que nous voyons pour la première fois se manifester l'influence stylistique de l'Italie à travers le décor que nous voyons devant ce personnage qui est emblématique de la réussite de la bourgeoisie, puisqu'il est chancelier, et c'est un bourgeois qui s'est allumé lui-même, d'ailleurs, pour une bonne part, il s'est créé une ascendance qui est fictive, mais c'est évidemment un des grands du royaume, l'image même de ces grands servitaires de la monarchie qui sont par nature fidèles. Et, par bonheur, nous avons conservé un ouvrage parmi les plus éminents qui soit, et qui évidemment s'inscrit pleinement dans l'histoire de cette histoire de la demeure française qui est la demeure de Jacques Coeur à Bourges. Alors, Jacques Coeur, faut-il encore le présenter ? Je pense que oui. Il est fils d'un peltier riche de Bourges. Il va jouer le rôle de banquier du roi, non pas de ministre des Finances, mais banquier du roi. C'est lui qui prête au roi et qui va en particulier assurer le succès de la monarchie dans la guerre de Cent Ans avec les financements qu'il va apporter lui-même et il a l'audace de se construire à Bourges une maison dont tous les contemporains nous disent qu'il n'y a pas d'équivalent par l'ampleur du projet. Même le roi n'est pas logé comme il rejoué la coeur. A prudence, évidemment, dont nous savons qu'elle se reproduira avec Fouquet, on ne défie pas le roi sur le chapitre de la demeure. C'est pourtant ce qu'a fait Jacques Coeur, mais son hôtel qui est encore conservé est très intéressant à toutes sortes d'égards parce qu'on voit à travers l'analyse qu'on peut en faire la mutation que je dirais Moyen-Âge tant moderne. En voici le plan. Vous voyez que la cour est très irrégulière. Ce que vous voyez moins bien, c'est qu'en réalité, comme dans le château, comme dans les châteaux, il y a une cour des communs. On passe de la cour d'honneur à la cour des communs. L'irrégularité vient en grande partie du fait que la demeure s'est appuyée sur l'enceinte de Bourges. C'est d'elle que la demeure tire son irrégularité parce qu'évidemment, Jacques Coeur n'a pas eu la possibilité de rectifier ce tracé. D'ailleurs, il s'accommode parfaitement de l'insertion dans sa construction d'éléments qui sont empruntés à la fortification, d'autant plus que cette tour est un fief, donc elle marque la position éminente de Jacques Coeur. Pour comprendre l'ensemble de la composition, il faut savoir qu'ici, il y a une dénivelée très importante, normale, puisque nous sommes maintenant hors la ville et hors de la ville, il a des terrains qui lui permettent d'avoir un jardin. La distribution elle-même est d'une grande subtilité pour la première fois. On peut y remarquer le partage très équitable qui est fait entre les pièces louées à l'habitation. Ici, on a le logis de Jacques Coeur et de son épouse, avec des... il y a en particulier une baignerie, n'est-ce pas, c'est-à-dire la possibilité des études et au contraire la partie à la réception. Les galeries ont probablement une rougeole à jouer dans l'activité commerciale de Jacques Coeur. Vous savez que son commerce et sa richesse est totalement exceptionnel en France pour cette date-là. Il fait le poids avec les grands banquiers florentins et il est le seul des commerçants français à avoir une carrière internationale puisqu'il commerce jusqu'au levant. vous avez ici représenté par Viollet-le-Duc l'hôtel à peu près dans ses dispositions. Ici, nous sommes du côté de la rue. L'entrée de l'hôtel se fait ici et vous constatez, nous le constatons ici en passant mais nous y reviendrons, que la distribution est assurée par un nombre considérable de tours d'escaliers en vis qui vont assurer une sorte d'autonomie des différentes parties du palais. Or, ce qui fait que ce palais est remarquable, c'est que précisément il s'inscrit dans une succession de modèles. Il prétend rivaliser avec le palais de Jean de Berry qui se trouvait appuyé sur l'enceinte à peu près de la même manière à quelques courtines de là, aujourd'hui malheureusement pratiquement disparu, mais la volonté d'imiter Jean de Berry est tout à fait claire de la part de ce grand bourgeois. Avec, évidemment, les risques qu'il prenait dans l'expression de cette prétention. Et le palais de Jean de Berry lui-même était utilisé des maîtres d'ouvrage venus du Louvre dans lesquels un certain nombre d'inventions du Louvre sont passées dans le palais de Jean de Berry et du palais de Jean de Berry dans celui de Jacques Coeur. Et en particulier, nous verrons plus attentivement l'utilisation des tours d'escaliers en vis. Donc là, il y a une espèce de déclinaison qui est très caractéristique de la façon dont la modernité va se développer pendant les temps modernes en France. Continuement, on va, dès lors qu'on accède à une certaine prospérité, prétendre se donner pour demeure, donner plutôt à sa demeure le modèle d'une demeure appartenante à une classe supérieure ou en tout cas porteur d'une modernité plus affirmée. Voilà comment on va jouer ce type de relation. Alors, pour prendre conscience réellement de l'importance que dans l'architecture française le thème de la demeure va prendre, il faut, je crois, dire un mot de l'architecture religieuse pendant la même période. Ça vous va peut-être paraître un peu singulier qu'on parle de l'architecture religieuse à propos de l'architecture de l'architecture, mais à mon avis, tout est en contraste, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre conscience d'un phénomène si on a le nez dessus et si on ne regarde que le phénomène. Tout est par comparaison. Or, qu'est-ce que nous voyons ? D'abord que la France au XIIIe siècle, qui était fond le grand siècle avec le XIIe siècle, sans doute le grand siècle des cathédrales, a construit énormément d'églises. On peut penser que le plein est fait et très symboliquement, là encore, Georges Duby considérait la chute de la cathédrale de Beauvais comme symptomatique à la fin du XIIIe siècle, comme symptomatique du temps des cathédrales qui s'achevait. On a poussé si loin l'ambition de faire grand et haut qu'on a finalement rencontré un échec technique. Nous constatons qu'on construit très, très peu d'églises au XIVe siècle. C'est tout à fait surprenant. Prenons l'œuvre de Charles V, qui est un prince humaniste, intéressé par les sciences, et même les sciences païennes, mais enfin qui est quand même un prince pieux. Les grandes constructions que nous lui connaissons, il y en a d'innombrables, je ne peux pas faire le tour de la question, mais tout de même, il y a le Louvre, malheureusement disparu, nous n'avons plus aucune idée de ce qu'était le Louvre de Charles V. L'hôtel Saint-Paul, dans le Marais, lui aussi disparu, et une création de la plus grande intérée, et fort heureusement, Vincennes, qui nous reste, c'est le château de Vincennes, cherchons une présence de l'architecture religieuse dans l'œuvre de Charles V, que trouve-t-on, et c'est très symbolique, principalement, la chapelle du château de Vincennes, c'est-à-dire que la principale production dans le domaine de l'architecture religieuse au XIVe siècle, des grands princes, ce sont des saints de chapelle, qui sont donc réellement des afféodés dans le système de la demeure. Ce sont les grandes demeures qui vont produire ce que dans le domaine de l'architecture religieuse au XVe, comme au XVIe siècle, et même encore au XVIIe siècle, dans une certaine mesure, qui va, au fond, produire ce que l'architecture religieuse française a donné le plus remarquable dans cette période. Pensez au XVIe siècle, il y a certes de grandes constructions comme Saint-Eustache, n'est-ce pas ? Pas mal de constructions qui sont dues après la fin de la guerre de Cent Ans au fait qu'on reconstruit, et en particulier dans les provinces les plus éprouvées par la guerre, la Picardie, et la Normandie, mais constatons que ce grand chantier de reconstruction ne produit pas des parties nouvelles, il ne se distingue que par une grande invention ornementale, ce qu'on appelle l'architecture flamboyante. L'architecture flamboyante est remplie d'innovations dans le domaine ornemental, mais les parties qui sont reproduites sont ceux de l'architecture gothique traditionnelle, qui d'ailleurs restera pendant toute la période un modèle suivi. Vous savez qu'on construit des églises à la fois néo-romane ou néo-gothique pendant tout le XVIIe siècle en France, et le renouvellement n'arrive que finalement assez tardivement. Certes, il aurait pu venir de la contre-réforme, c'est-à-dire que, vous le savez, la France, avec un certain retard d'ailleurs, au début du XVIIe siècle, adopte les résolutions qui ont été prises par l'Église catholique pour se réformer elle-même. Et ça conduit à des productions, en particulier de la part des jésuites, extrêmement nombreuses, ce qui fait qu'on va construire beaucoup d'églises au XVIIe siècle en France. Mais, dans une certaine mesure, l'architecture religieuse française du XVIIe et même encore un peu du XVIIIe siècle va rester, sans enlever le dire, parce que c'est un secret qu'il faut garder très soigneusement, tributaire du modèle italien, ce qui n'est plus le cas dans la demeure. Par exemple, deux représentants de la modernité, Jacques Lemercier au XVIIe siècle, Soufflot au XVIIIe siècle, ce sont des architectes français qui vont en Italie et que vont-ils voir les églises romaines. Et dans une certaine mesure, ils continuent à emprunter au modèle italien, ce qui n'est plus le cas du tout dans le domaine de la demeure. Alors, la modernité française n'apparaît qu'assez, finalement, assez tardivement dans le domaine de l'architecture religieuse. Bon, je suis allé un peu trop vite, j'aurais fallu m'arrêter ici sur la vue extérieure de l'hôtel Jacques Coeur avec un certain nombre d'éléments que je vous demande de remarquer. Le fait qu'au centre même de la composition, nous sommes là, d'entrée sur rue, vous aviez au centre dans la niche une statue royale et de part et d'autre des figures que nous voyons sortir d'une demi-croisée et qui sont les figures de Jacques Coeur et de sa femme. Encore une fois, voilà les laïcs, voilà une espèce de portail, si vous voulez, dans la tradition du portail du XIIIe siècle, mais qui est entièrement occupé par des contemporains. La statue royale a malheureusement disparu, mais on peut encore voir la vue de Jacques Coeur et de sa femme qui ont l'air de jeter un coup d'œil par la fenêtre pour regarder les gens qui rentrent dans l'hôtel. J'en reviens au sujet de l'architecture religieuse, c'est tout à fait à la fin du XVIIe siècle, à la chapelle du château de Versailles, que la France réinvente un parti architectural d'une grande nouveauté, et aussi profondément ancré qu'il est possible dans la tradition nationale, puisqu'on peut schématiquement, bien sûr, dire que la chapelle de Versailles, c'est à la fois la sainte chapelle de Saint-Louis au palais de la cité, il y a en effet des emprunts tout à fait attestés, n'est-ce pas ? Je ne veux pas en faire la démonstration, ce n'est pas notre sujet, et deuxièmement, la connalade du Louvre. Donc, on se trouve là devant un parti totalement nouveau, mais qui arrive tardivement dans l'histoire de l'architecture française. Et le XVIIIe siècle va reprendre, la France reprendra la création de partis nouveaux dans le même d'architecture religieuse. Voilà donc, en gros, le grand chapitre qui habituellement occupe la première place dans toutes les constructions de l'Ancien Régime, c'est-à-dire les églises, eh bien, elles n'ont pas dans le période le statut qu'elles avaient au XIIIe siècle ou même au XIIe siècle. Alors, pour entrer dans une définition plus précise de l'architecture, je vais vous dire que la architecture de la demeure en France est une technologie. Je déteste ce mot qui est utilisé régulièrement à contresens ou à tout propos, mais en l'occurrence, il s'agit bien d'une technologie, c'est-à-dire un ensemble cohérent de progrès techniques qui, en plus de ça, seront théorisés. C'est-à-dire que tout le travail pour moderniser la demeure française va s'inscrire dans une espèce de continuité étonnante. On va voir, n'est-ce pas, sur un certain nombre de techniques régulièrement avancées des procédés nouveaux qui vont permettre de traiter et de moderniser cette demeure. Et ce savoir, au lieu de rester dans la transmission orale, va s'inscrire dans les traités. De cette définition, peut-être à vos yeux un peu limitée, l'architecture de la demeure étant qu'une technologie, nous avons un témoignage frappant que je mire beaucoup parce que je suis un grand admirateur de Philibert de Lombe, peut-être le sait-on. Et voilà ce qu'on trouve dans le traité de Philibert de Lombe qui, justement, va compiler un peu, va publier une grande partie des découvertes qui sont faites au profit de la demeure. Il vaudra mieux à l'architecte, selon mon avis, faillir aux ornements des colonnes, aux mesures et façades, où tous qui font profession de bâtir s'étudient le plus quand ces belles règles de nature qui concernent la commodité, l'usage et profit des habitants, et non la décoration, beauté et enrichissement des logis fait seulement pour le contentement des yeux sans apporter aucun fruit à la santé et vie des hommes. Là, voilà une déclaration de principe dans un grand traité, qui est le premier grand traité de l'architecture française, qui est tout à fait singulier. Évidemment, il faut comprendre que là, il y a une certaine façon de marquer l'émancipation de l'architecture française par rapport aux Italiens, que Philibert de Lombe considère comme trop formaliste. Mais l'idée, au fond, de décrire l'architecture française comme fondamentalement une fonction, comment va-t-on traiter le fait de mettre à disposition des classes sociales dans leur diversité, diversité de leurs moyens, une demeure qui corresponde à la fois à leurs moyens et à leurs besoins. Et c'est là que le travail va se faire avec un thème que je ne vais pas développer très longuement parce que les communications qui vont suivre développeront ces thèmes-là, mais je ne peux pas l'ignorer complètement, c'est le fait que l'architecture française va se focaliser sur la distribution, c'est-à-dire la façon dont on va répartir l'espace tant en espace libre, à l'air libre, n'est-ce pas, qu'en espace couvert, à l'intérieur des espaces couverts et même des espaces libres, comment on va distribuer les fonctions pour faire fonctionner une demeure. Le premier aspect qu'on peut donner à cette modernisation, on la voit dans l'architecture du modeste de l'architecture paysanne. C'est une architecture, c'est une maison de Bretagne dont on ne peut pas dire réellement quelle est la date, mais à propos de cette maison, je voudrais rappeler les travaux des archéologues sur le XIVe siècle qui nous apprennent que c'est au XIVe siècle qu'apparaît en France dans la maison de campagne des paysans ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire. Le mot n'est pas excellent, je préfère le mot de l'architecture paysanne, c'est-à-dire une architecture qui va créer des manières d'habiter plus sophistiquées que celles que l'on connaissait précédemment, car la paysanne française va rester pendant très longtemps, vous allez le voir, dans des conditions de précarité extrême vivant dans des cabanes, des choses qu'on peut appeler des cabanes, mais l'imperfectionnement va se faire et surtout il va se faire en se parant de singularité régionale qui fait que cette architecture paysanne que nous voyons s'épanouir à travers tous les temps modernes et qui atteint son apogée à la fin des temps modernes, à la fin de l'Ancien Régime, voire au tout début du XIXe siècle, c'est-à-dire une architecture paysanne qui fait que nos connaissances sont sans trop de difficulté les différences qu'il y a entre l'architecture bretonne et l'architecture alsacienne ou l'architecture landaise ou l'architecture artésienne. Ce phénomène, les archéologues font apparaître qu'on les perçoit dans les fouilles qu'on peut faire dès le XIVe siècle, ce qui donne encore une importance au XIVe siècle. Ici, nous ne sommes pas devant un trait que l'on peut considérer comme propre à la Bretagne puisque ce type d'architecture, nous le trouvons dans plusieurs sites européens sans pour autant qu'on le trouve partout ailleurs. Il y a déjà une sorte d'adaptation au terrain qui s'est faite. C'est ce qu'on appelle la longère, qui a cette particularité très élémentaire dans le fonctionnement mais qui joue très bien, qui est le fait que quand vous voulez agrandir éventuellement pour créer un deuxième foyer avec vos enfants, vous allongez la construction. C'est le seul moyen que vous ayez de créer des espaces nouveaux. C'est le meilleur, en tout cas, de la même façon. Constaté, nous y reviendrons, le fait que les portes et les fenêtres n'ont aucune fermeture translucide. On est donc régulièrement obligé d'amener à choisir entre la perte de l'éclairage de toute lumière et le confort de la chaleur. Donc là, on est devant une image qui, pour être frustre, ne l'est pas autant qu'il le paraît puisque nous sommes quand même dans un appareillage de pierre qui est d'une certaine, assez élaborée. Dans le même contexte et à peu près au même moment, une maison de prêtres, la campagne bretonne est couverte de maisons de prêtres. Il y a des prêtres qui vivent dans la campagne sans fonction paroissiale particulière et dont on reconnaît qu'ils sont propriétaires de ces maisons par le fait que généralement il y a des symboles chrétiens qui permettent cette identification. Vous voyez déjà qu'on est passé à une forme plus élaborée par quoi la création de l'étage. Évidemment, création de l'étage c'est un événement, c'est un moment très important de l'histoire de l'architecture de la demeure. Il est clair que dans les constructions les plus savantes de la préhistoire ou même de l'ambile, on ignore l'étage qui suppose techniquement des moyens qui sont ici mis en œuvre et d'ailleurs nous voyons aussi apparaître un peu de détails c'est-à-dire un élément d'ornement. Alors, dans un contexte qui est le même, le contexte breton, dans une chronologie qui est à peu près serrée, nous voyons un des premiers éléments de la distribution qui est ce petit progrès que crée le fait qu'on sait construire l'étage. Alors, je ne peux pas ne pas pousser un peu plus loin pour traiter de la question des hôtels particuliers qui vous seront sûrement beaucoup plus largement traités par la suite mais c'est quand même là que se fait l'essentiel du travail sur la distribution. Ici, nous avons l'exemple de l'hôtel de Sully à Paris au début du XVIIe siècle, heureusement conservé. La particularité, ce que vous voyez déjà par rapport à la transformation considérable par rapport à l'étage de Jacques Coeur, c'est qu'il y a une espèce d'organisation, une continuité, une cour régulièrement tracée. Il y a aussi des cours de commun mais ils ne sont pas représentés dans l'image. On est arrivé à aller chercher, on a été obligé d'aller les chercher hors de la parcelle du fond sur lequel est construit l'hôtel. L'hôtel lui-même est simple en profondeur, c'est-à-dire que dans les pièces que vous avez là qui sont très frustres dans leur distribution, puisqu'on n'a que deux grandes salles hors et de chaussée, un peu comme dans l'architecture médiévale d'ailleurs, et au milieu, la traversée de ce corps de bâtiment unique se fait à travers la cage d'escalier, donc avec des servitudes extrêmes pour utiliser ces parties qui se commandent les unes les autres. Présence du jardin, présence de l'orangerie, ça c'est quand même évidemment une maison, une hôtel de la plus haute importance. Ici, l'hôtel de Jarre par François Mansart, nous sommes 30 ans après, largement 30 ans après, c'est un hôtel qui malheureusement a disparu et qui est un ouvrage de François Mansart. On peut dire que réellement dans la mise au point de cette demeure française, François Mansart est le personnage principal. C'est vraiment lui qui fait les avancées les plus remarquables. Ici, nous les apercevons dans des éléments qui ne sont pas forcément de son invention. Je ne vais pas faire l'histoire complète de la question, mais on peut le moins observer. Premièrement, c'est l'actualisation du fond qui consiste à décentrer l'entrée sur rue pour placer et dans le fond lui-même les dégagements avec la Cour des communs. Le résultat, c'est qu'on va rentrer latéralement, mais il n'importe que ce choix soit ignoré complètement de l'utilisateur de l'hôtel. C'est pourquoi on va construire ici ce qu'on appelle un renard, c'est-à-dire une fausse façade qui va assurer une sorte de symétrie avec ça. Donc, quand vous êtes dedans, vous pensez que vous êtes dans l'axe de l'hôtel et vous ne pouvez pas percevoir qu'en réalité, il y a eu ce décentrement de l'axe de distribution. Fondamentale, n'est-ce pas, dans l'histoire de l'architecture française, la création de renards, c'est-à-dire cette façon que l'architecte va avoir de jongler avec des espaces plus ou moins biscornus pour les régulariser, cacher les irrégularités, renvoyer sur des pièces secondaires les formes incertaines pour donner aux pièces toujours principales des beaux volumes. De plus, ici, nous sommes devant un des premiers exemples que nous connaissions d'un bâtiment double en profondeur. Vous voyez qu'il y a dans la profondeur du bâtiment deux pièces et selon un procédé cher à François Mansart, la grande façade sur Jardin occupe toute la largeur du fond et on retrouve l'axe central à l'axe réel du fond. Au lieu que ce soit une contrainte, il va en tirer profit. Il crée ici grosse amélioration par rapport au tel de celui un vestibule. Il rejette l'escalier pour qu'il n'ait pu embarrasser la circulation et de ce décentrément, il va tirer parti puisqu'il va y avoir une distribution un peu subtile entre toutes ces pièces qui commence à s'affecter de formes et de fonctions particulières. Dernier exemple que je donnerai pour ne pas épuiser ce sujet qui est quand même un grand sujet mais qui sera repris en particulier par Monique Châtenay dans les séances suivantes. L'hôtel de Matignon qui est sans doute dans les années de 720 l'apogée. C'était seulement à ce moment-là que la demeure française fait l'objet d'un examen par les autorités européennes, par les voyageurs européens et s'étonne de la complexité de cette maison on s'incommode partout en Europe de solutions beaucoup plus simples. Alors ici d'abord ce qu'on appelle la double tour creuse ça s'appelle une tour creuse n'est-ce pas ? Ça consiste à prendre sur l'espace privé les moyens de faire tourner le carrosse à partir de la rue qui est ici. La contre-tour creuse est évidemment un effet de l'art simplement mais ça donne une grande majesté et réduit l'implantation du portail lui-même. La cour de côté est évidemment indispensable on a toujours le décentrement on peut même construire un certain nombre de choses ici sur le côté et ici le fait le plus singulier c'est que par rapport à l'hôtel de Jarre on voit disparaître complètement le grand mur de refan qui faisait qu'on disait bien un corps double en profondeur ici tous les murs de refan sont transversaux vous voyez comme ça et de ce fait on peut jouer encore plus dans la désolidarisation des pièces pour qu'elles ne se communiquent pas les unes les autres pour qu'on puisse servir toutes les distributions qui s'est compliquée considérablement n'est-ce pas ? Au Moyen-Âge on distingue à peine la chambre de la salle là on a des vestibules des antichambres la chambre bien sûr la chambre privée la chambre d'apparat le billard éventuellement le boudoir toutes sortes de pièces dont on n'imagine même pas qu'elles pouvaient avoir un intérêt quelconque dans la vie du particulier mais la vie de société en France s'est singulièrement affinée et avec un rituel qui fait que cette forme assez compliquée est nécessaire un des éléments essentiels qui caractérise l'hôtel Régence c'est le fait que le logis lui-même va être sorti de la masse des bâtiments si bien qu'on va pouvoir ouvrir des fenêtres latéralement et donc avoir des espaces qui seront même triples en profondeur sur cet hôtel voilà très très sommairement décrit l'histoire de la distribution et encore une fois je tiens à ce que ça reste madeste dans son développement pour que ne pas prendre le travail qui va vous être présenté dans les séances suivantes mais ce qu'on ne vous dira peut-être pas et qui me paraît être trop souvent oublié c'est qu'on ne peut pas décrire cette distribution à la française sans prendre en considération l'évolution du meuble lui-même parce que le meuble a ses fonctions quelquefois complémentaires quelquefois concurrentes des fonctions des pièces et justement au moment où on crée l'hôtel de Matignon ou à peu près à peu près contemporain apparaît dans l'histoire de l'ébénisterie française la commode un meuble admirablement nommé puisqu'il se réfère à la commodité n'est-ce pas qui est le grand thème du travail des architectes c'est l'invention de boules vous le savez sans doute qui a l'idée de mettre le coffre sur des pieds ce qui n'est pas une innovation au sens strict mais en revanche c'est bien l'innovation c'est qu'il le fait servir par des tiroirs au lieu qu'on le serve par le plateau et tout le travail que les ébénistes français vont faire au XVIIIe siècle sur la commode qui est le meuble par excellence du XVIIIe siècle en France et de l'ébénisterie française c'est à la fois d'assurer le bon fonctionnement des tiroirs quand un tiroir est plein il importe qu'on puisse le tirer et l'admirable capacité qu'ont ces ébénistes de nous donner des instruments dont vous savez encore l'usage qui fait que quand la commode est bien construite on tire parfaitement le tiroir et deuxièmement de créer une façade de la commode en faisant disparaître précisément la présence du tiroir pour avoir une véritable ordonnance globale et bien c'est le miniaturisé c'est toute l'histoire de la demeure française réduite évidemment à un objet qui est la commode alors j'ai parlé de technologie je voudrais sur un certain nombre de techniques vous montrer comment ces inventions techniques viennent s'inscrire dans le traité et l'importance de cette inscription première image cette charpente nous sommes dans un traité publié là c'est l'édition de 1781 mais c'est une édition en réalité l'original est une édition de la première moitié du XVIIe siècle de Le Muet dans lequel il nous présente toutes les possibilités de construire une charpente de comble et la série s'achève sur cette image qui est la seule que je vous montrerai pour la raison que c'est l'aboutissement du travail sur la modernisation de la charpente de comble vous en reconnaissez sans doute le dessin c'est ce qu'on appelle un peu abusivement un toit à la mansard mais on ne peut pas complètement gommer cette expression parce qu'elle est passée dans les traités étrangers le mansard de Roof par exemple dans la théorie anglaise fait que à travers toute l'Europe qui utilisera très peu d'ailleurs ce type de toit quand il est utilisé toute l'Europe reconnaît un gallicisme n'est-ce pas c'est vraiment quelque chose qu'on va trouver en France alors quelles sont ces caractéristiques si nous partons du premier modèle que présente le muet que je ne vous montre pas mais que vous connaissez qui est la grande charpente des églises c'est le ventre très très haut avec des arbèles étriers qui sont de grandes pièces qui montent jusqu'au sommet nous nous trouvons devant un toit qui est parfaitement adapté aux besoins de l'architecture religieuse on ne se préoccupe pas d'y pénétrer ces grands toits vont permettre à la fois d'accueillir le développement des voûtes et en même temps d'accomplir la pression d'élévation qu'une grande église doit donner pour la demeure la préoccupation est tout à fait autre il y en a deux qui viennent se croiser et qui sont parfaitement exprimées ici la première c'est la volonté d'économiser les grands bois les bois de haute tige de haute futée coûtent très cher on peut craindre d'en manquer ils sont embarrassants pour les faire rentrer en ville donc la maison urbaine va être gênée deuxième préoccupation l'habitabilité du comble c'est à dire d'utiliser l'espace créé sur le toit pour l'habiter et de la manière la plus commode la plus complète et tout l'effort vient toute l'évolution que j'aurais pu vous décrire en vous montrant toutes les formes intermédiaires avant qu'on arrive là vient d'en là et là nous le voyons très bien n'est-ce pas en réalité les pièces maîtresses qui sont des jambes de force et non plus des arbalétriers sont relativement courts il y a un comble perdu qu'on met ici n'est-ce pas sur le terrasson c'est un comble perdu mais vous voyez qu'il est limité extrêmement limité et donc il y a une espèce de le comble lui-même est au fond utilisé au maximum avec un perfectionnement qui apparaît très tôt dans l'histoire de l'architecture française bien avant c'est le surcroît c'est-à-dire l'idée de mettre le plancher qui va permettre qu'on habite le comble de le mettre non pas sur la rase des murs comme on le faisait au Moyen-Âge mais très en dessous de la rase en dégageant ce qu'on appelle le surcroît ici donc là nous sommes devant à la fois un progrès technique continu et qui vient s'exprimer dans la théorie c'est-à-dire qu'en réalité on va pouvoir construire des combles brisés de cette manière en utilisant les publications de Lemuet autre exemple la trompe de Danette malheureusement disparue publiée dans le traité de Philibert de Lorne et qui est un grand ouvrage de stéréotomie stéréotomie est une technique c'est l'application de la géométrie descriptive ou du moins d'une géométrie descriptive un peu élémentaire à l'application de la taille des pierres pour produire des structures à la fois complexes susceptibles de porter d'être en porte-à-faux et en même temps de créer des surfaces d'un trado parfaitement traitées pour créer comme comment dire un épiderme une source de beauté par la qualité du traitement de la pierre ici Philibert de Lorne qui est justement le premier à décrire la stéréotomie dans son traité traité qui est consacré en grande partie à des techniques il nous présente cet exemple d'Anette en nous expliquant que le cas qu'il fallait traiter il faut se dire qu'on est vraiment dans des problèmes de pure technique bien qu'évidemment on ne puisse ignorer la performance purement esthétique que de Lorne s'est donnée en se donnant une trompe qui est rampante des pénétrations qui sont d'une grande complexité qui sont dues au dessin de ce bâtiment mais pourquoi cet ensemble et bien d'abord il nous explique n'est-ce pas qu'il avait à compléter l'appartement du roi dans un château qui était déjà commencé de construire il fallait ajouter à son appartement un cabinet une pièce devenue essentielle au XVIe siècle dans les grands appartements et il ne pouvait le faire qu'en utilisant cet angle qui était déjà prêt et s'il avait nous dit-il utilisé la technique traditionnelle du cul de lampe il aurait été obligé de casser complètement toute la construction or un bon architecte qui doit intervenir sur une demeure ne peut que conserver le maximum de ce qu'il a quand il arrive ça c'est aussi réellement une des règles de la théorie architecturale française remarquable et qu'il faut toujours avoir à l'esprit quand on travaille aujourd'hui en tant qu'historien sur des demeures françaises c'est qu'il faut toujours chercher la trace du bâtiment antérieur elle est pratiquement toujours là plus ou moins utilisée et ici très fortement or s'il utilise précisément une trompe il nous l'explique s'il avait utilisé un cul de lampe il faut mettre pour faire tenir un surplomb en cul de lampe il faut utiliser des monolithes qu'on enfonce profondément dans la maçonnerie et donc qui auraient cassé le château tandis qu'une trompe on l'assait sur des saignées qu'on peut faire sur la surface face du mur et sur lequel vient se décharger toute la charge vient se reposer là-dessus mais il a poussé jusqu'au jeu l'utilisation ici de la trompe parce qu'il a voulu aussi conserver non seulement le bâtiment mais aussi cet oculus qui sert à éclairer un escalier qui était là et pour l'éviter il a fait cette pénétration ici cette naissance de trompe dont la complicité est extrême je ne vais pas entrer dans le détail de la description qu'il faut en décrire mais c'est réellement une grande performance dans l'histoire de la géométrie descriptive que cette trompe à la fois rompante et courbe de la trompe d'Anette et si nous voulons avoir le secret de la trompe d'Anette il suffit d'ouvrir le traité de Philibert de l'Homme encore qu'il faut savoir relire ce qu'il veut dire et ce n'est pas évident mais en tout cas il y a publication effectivement de la technique elle-même dernier exemple de ces domaines là Tours un élément essentiel de la distribution qui est l'organisation d'un hôtel urbain ici nous avons la maison de Pierre Dupuis à Tours qui fort heureusement existe encore et dont le parti est d'une banalité totale bien que la maison ne soit pas loin de là d'être banale mais on va utiliser le parcellaire au moins dans la France du Nord parcellaire qu'on dit laniéré c'est-à-dire avec une implantation sur la rue relativement limitée et puis au contraire un terrain relativement profond on va retrouver des distributions comme ça en quantité dans l'architecture française sans pour autant qu'au moins au départ cette distribution ait été théorisée un grand bâtiment sur la rue une tour d'escalier en vis qui va permettre de distribuer grâce au bâtiment qui va longer la cour sur un côté ces bâtiments ce bâtiment va non seulement distribuer le bâtiment sur rue mais également le bâtiment sur cour au fond de cour et puis un passage libre ici qui va compléter l'usage de la cour voilà un type très banal en ce qui est remarquable et je veux dire franchement je crois on peut dire sans exemple dans l'histoire de l'architecture européenne un ouvrage que tous les théoriciens et tous les historiens de la théorie architecturale s'étonnent de trouver dans la théorie française qui n'a pas d'équivalent qui est le grand travail de Pierre Lemuet manière de bien bâtir pour toutes sortes de personnes qui consiste à sur une instruction royale d'ailleurs il est financé pour cela de théoriser les pratiques de la construction en ville avec un certain nombre de modèles qui vont du modèle le plus élémentaire comment construit-on quand on ne peut avoir que 5 mètres sur rue jusqu'à 8 ou 10 ça change évidemment complètement la configuration et là nous n'avons que deux exemples n'est-ce pas de cette distribution je ne veux pas entrer dans le délai de son analyse encore qu'on pourrait évidemment le faire ici une variation assez curieuse puisque vous avez le bâtiment sur rue est relativement bas chose exceptionnelle l'entrée est au centre on a 1930 sur la cour on retrouve la même fonction traditionnelle de la cour mais avec un escalier rampe sur rampe un escalier dont on parlera tout à l'heure d'ailleurs sur son parti n'est-ce pas vous voyez cette façon ça se présente mais la fonction reste la même que l'escalier en vis et il est bien en bord de cour pourquoi ? pour précisément pouvoir distribuer aussi bien le corps sur rue que le corps au fond de cour mais ici comme nous sommes devant une parcelle un fond relativement important on a en plus de ça une petite courette à l'arrière voilà en revanche le corps de bâtiment le plus élevé se trouve être envoyé en fond de cour ici c'est l'inverse n'est-ce pas c'est le bâtiment sur rue qui est le plus le plus grand pour une meilleure utilisation de l'espace on a maintenu l'entrée latérale et ce couloir que l'on trouvait déjà traditionnellement dans toute l'architecture de la demeure en France et puis un certain nombre de variations sur lesquelles je ne vais pas insister mais qui sont caractérisées par un détail de la plus haute importance à mon avis pour la compréhension de cet exercice c'est que nous avons dans tous les plans on nous indique les empochements dans lesquels vont entrer les grandes poutres sur lesquelles la structure des solives vont s'appuyer et ça c'est tout de même on voit la préoccupation technique complètement n'est-ce pas que dans un ouvrage comme ça on se soit préoccupé de montrer à chaque fois où on va mettre les poutres ici elles sont dans ce sens-là mais vous verrez que dans d'autres endroits on va toujours s'efforcer de créer l'espace avec des modules de poutres qui ne soient pas trop importantes en longueur et en même temps on va là comme une espèce de module qui fait que bien que nous ne soyons pas dans un chapitre de composition au sens esthétique du terme nous ayons malgré tout l'idée qu'à chaque fois la maison depuis la plus simple qui est très élémentaire je ne la présente pas ici jusqu'aux grands hôtels particuliers qui sont représentés dans le traité on a à chaque fois variation introduction de ce module donc voilà ce que j'appelle moi la technologie en l'occurrence de l'architecture française mais il faudrait que nous puissions entrer un peu plus dans le détail de cette technologie et je voudrais pour vous montrer un peu en continuité ce que peut être l'évolution d'un certain nombre de fonctions du point de vue technique vous vous intéressez à deux fonctions comment monter et comment s'éclairer alors c'est le thème de l'escalier qui est évidemment le premier l'architecture des temps modernes et l'architecture médiévale même amie au point des formes d'escaliers tournant autour de l'escalier en vis avec un certain nombre de variantes techniques dont je n'entourerai pas vraiment dans sa description mais je crois qu'il faut quand même les montrer parce qu'elles vont chacune être la source d'innovation sur la droite l'escalier dit vis de Saint-Gilles dont le principal exemple que nous ayons en France est dans l'abbaye de Saint-Gilles-du-Gard une technique d'une grande complexité parce qu'il faut faire porter sur une voûte bien appareillée les marches donc c'est très difficile à réaliser et l'histoire de cette vis reste encore largement à faire on vient de faire découvrir des découvertes magistrales d'ailleurs qui donne des antécédents très anciens à la vis de Saint-Gilles de Saint-Gilles-du-Gard qui est ouvrage du XIIe peut-être ouvrage du XVIe on ne sait pas exactement tout à fait en haut la vis en marche portant le noyau qui est réellement une admirable invention technique car on s'est aperçu qu'on arrivait à construire des escaliers en vis tout simplement en entassant les marches sans plus ou guère c'est à dire que pour que la marche qu'on va entasser produise par son entachement le noyau qui est au centre vous voyez ici il va suffire pour que cette marche ne tourne pas de faire une petite saignée dans le mur et on va mettre les marches les unes voilà la marche une fois sortie on va les montrer comme un jeu de mécano on va pousser les marches les unes au-dessus des autres et finalement peu à peu le escalier va se construire c'est d'une ingéniosité extraordinaire et personnellement je déplore que les médiéphices ne soient pas attachés à l'étude de la naissance de cette technique j'aimerais le faire moi-même je me suis un peu employé mais le temps me manque un peu et c'est un travail de grande envergure mais je suis convaincu que nous sommes là totalement dans l'esprit des techniciens du XIIIe siècle qui ont inventé ou de la fin ou de la seconde ou de la XIIe siècle qui ont inventé la voûte d'ogive c'est du même tout à fait la même réflexion sur les techniques qui conduit en réalité à simplifier à trouver des solutions qui vont simplifier l'organisation l'ogive c'est elle-même une merveille n'est-ce pas du point de vue de la technique c'est pas pour rien d'ailleurs qu'elle prend son plein développement et sa signification technique dans l'architecture française du XIIIe siècle parce que c'est une certaine façon qui va permettre d'assouplir le jeu des voûtes dans ses rapports avec des plans de plus en plus complexes et avec des techniques qui sont celles d'un mécano n'est-ce pas très simple et puis en dessous une évolution par rapport à ça on est encore avec des marches qui s'entassent n'est-ce pas mais on s'aperçoit très vite qu'on n'a pas besoin de noyaux et on va avoir une solution dans laquelle on va avoir un limon hélicoïdal on n'a plus le support réel c'est vraiment l'entassement des marches qui vont assurer la structure alors je ne veux pas insister trop sur la technique de l'escalier en vis ce qui m'importe beaucoup plus c'est le rôle qu'elle va prendre dans la distribution de la demeure ce n'est pas pour rien que l'escalier en vis du Louvre la célèbre vis du Louvre est célèbre et admirée c'est une création de Raymond du Temple l'architecte de Charles V et dans le travail qu'il va faire pour essayer d'adapter cette vieille forteresse de Philippe Auguste aux besoins de la commodité il invente ça je crois qu'on peut dire qu'il invente la tour en œuvre contenant un escalier en vis si on regarde comment se distribue la demeure dans les périodes antérieures on s'aperçoit que tout est bricolage et en particulier toutes les pièces et tous les étages se commandent pensez à un donjon du XIIe siècle n'est-ce pas on va y monter par un grand degré qui va permettre d'accéder on n'entrera qu'au premier étage ça veut dire que pour aller au rez-de-chaussée on va être obligé de passer par le premier étage et tous les étages vont se commander là dans ce logis du roi d'une grande complexité parce qu'il faut loger non seulement le roi mais tous les enfants royaux l'idée de mettre à l'aplomb une structure consacrée entièrement à la fonction de montée c'est une idée de génie qui va assurer effectivement l'autonomie des différents étages et pour peu que comme nous le fait Jacques Coeur dans son château dans son hôtel on multiplie les tours d'escalier hors oeuvre en vice et bien on a évidemment une distribution d'une extraordinaire capacité à assumer la diversité des fonctions mais la vice du Louvre avait cette particularité que si sa célébrité était très grande elle était célèbre c'est que pour une part les Valois Charles V en particulier pour assurer la renommée de sa dynastie dont les prétendants anglais combattés il a fait de cet escalier un grand hommage une sorte de généalogie n'est-ce pas des Valois on va trouver autour des baies qui vont éclairer la tour on va voir le couple royal les ascendants les descendants les ducs toute la fratrie n'est-ce pas des Valois et c'est évidemment sans doute ce décor qui a donné sa renommée à cette construction au point qu'elle apparaît dans l'usage qu'on en fera après ça dans toute la France évidemment chez Jacques Coeur en particulier le fait même de reproduire cette fonction n'est pas seulement un hommage à l'utilité de cet ouvrage mais en même temps une marque d'allégeance à la dynastie des Valois c'est pourquoi on va trouver à travers pendant plusieurs siècles jusqu'au milieu du XVIe siècle on va voir partout cet ouvrage dans ses fonctions mais aussi dans une ostentation voilà un manoir breton nous restons toujours dans le contexte breton évidemment avec un développement très supérieur à tout ce que nous avons vu jusqu'alors et vous voyez que la petite la tour d'escalier en vis elle vient s'établir très probablement aussi à un point très précis de la distribution intérieure avec sans doute mais sans doute difficile aussi à reconstituer une distribution à la manière de Jacques Coeur c'est-à-dire à la jonction entre les parties privatives et les parties publiques toujours plus largement traitées si vous regardez par exemple à Paris l'hôtel de Cluny où on retrouve aussi ce genre de choses c'est tout à fait clair les parties privatives sont moins importantes et la tour d'escalier est juste à la jonction des parties privatives et des espaces d'ostentation voilà la fonction de ces escaliers on va la retrouver ici bien sûr on l'a déjà vu pour autant on trouve encore dans la fonction de monter et pendant très longtemps une forme beaucoup plus élémentaire que l'escalier en vis c'est le degré il est fort simple en général des volets droits donc pas difficiles à construire extérieurs appliqués aux façades et là nous avons la maison du père de Rabelais avec cet escalier dont nous voyons que même dans une construction modeste comme ça elle a valeur d'ostentation elle va privilégier l'utilisation du premier étage qui va bientôt être considéré comme l'étage noble et ça cette évolution elle est caractéristique aussi de la distribution à la française pour autant le degré n'est pas réservé à des constructions modestes comme la maison de Rabelais ici vous avez ces exemples tout à fait singuliers du château de la baptisée d'Urfée dans la Loire vers 1548 1550 je veux dire que je ne comprends pas très bien bien qu'ayant un peu travaillé sur ce château mais je n'en ai pas à toutes les explications pourquoi a-t-on fait le choix de ce parti on a l'impression d'ailleurs que le degré est taillé de telle manière qu'on peut imaginer d'y monter à cheval ce qui n'est pas exclu la façon dont elle s'organise avec la galerie qui est derrière est évidemment surprenante mais ce n'est pas le lieu ici de faire une étude archéologique de ce château en revanche nous constatons qu'en plein milieu de la renaissance française on utilise encore très fortement ce degré qui a dans tous les usages que nous nous enverrons une valeur très symbolique en particulier on va trouver des degrés à peu près continuellement dans toute la période pour accéder par exemple au palais de justice parce que le degré lui-même va exprimer la majesté de l'édifice qu'il est chargé de distribuer et d'une façon sans doute plus marquante n'est-ce pas que la tour d'Escaler en vis on retrouvera ça par exemple à Fontainebleau ici dans un rôle relativement modeste encore que l'oeuvre elle-même ne soit pas modeste il s'agit simplement de racheter la différence de niveau qu'il y a entre les deux cours du palais dans une construction qui est à l'origine une construction de Philibert de Lorne mais largement reprise voire développée au début du XVIIe siècle enfin dans les années 1630 dernier exemple très rapidement une forme d'escalier dont nous trouvons l'expression ici nous l'avons vu dans les plans de Lemuet c'est ce qu'on appelle l'escalier rampe sur rampe ce sont des escaliers à volée droite qui se répartissent de part et d'autre d'un mur noyau et qui tournent sur des repos ou des paliers du point de vue du confort de la montée ce sont évidemment des escaliers modernes et ils vont se développer en France au XVIe siècle on en a des nombreux exemples n'est-ce pas à Zéle Rideau enfin beaucoup d'exemples et ce sera la marque de la modernité de la demeure française au XVIe siècle cependant le premier exemple le premier exemple que nous en ayons il importe de le rappeler c'est précisément au palais des papes d'Avignon vous savez que ce palais nous reviendrons d'ailleurs à d'autres réflexions à faire sur ce palais il y a en fait un palais vieux et un palais neuf construit successivement bien entendu mais dans le même XIVe siècle avec deux papes comme maîtres d'ouvrage ici nous avons dans le vieux palais une montée par degrés c'est un degré comme celui que nous avons vu précédemment alors qu'ici nous avons la première forme que nous connaissions de l'escalier rampe sur rampe c'est pas tout à fait clair mais c'est un escalier qui est entièrement dans oeuvre donc on ne marche pas on ne se montre pas avec le risque de souffrir du climat on est entièrement enfermé dans un escalier qui va se répartir de part et d'autre de ce mur des chiffres de ce mur au noyau plutôt alors pourquoi ce premier exemple en France pourquoi XIVe siècle là dessus les commentaires ne sont est-ce que c'est un italianisme on sait qu'en effet en Italie on a très vite utilisé ce type de procédé il est vrai que le pape qui construit le palais neuf est entouré d'italiens mais nous verrons que l'analyse qu'on pourra faire de la distribution de ce palais conduit peut-être à d'autres conclusions je ne m'éternerai pas sur cette forme qui prionfe au XVIe siècle pour revenir pour venir alors à l'escalier suspendu sur voûte qui est une comment dire une extrapolation des travaux qu'on pouvait faire sur l'escalier en vice de Saint-Gilles c'est-à-dire un escalier dans lequel les marches sont portées par des voûtes nous sommes là devant le premier escalier suspendu sur voûte que nous ayons conservé en France il est dû à François Mansart comme par hasard qui est un grand technicien à toutes sortes d'égards un grand spécialiste de la stéréotomie aussi bien qu'il ne soit pas théoriciens sans strict le malheur est que nous ayons perdu les exemples du XVIe qui existait et en particulier sans doute l'un des plus remarquables de l'histoire de l'architecture européenne qui se trouvait à Toulouse et que Vionnel-Luc a mis en caisse de la façon la plus lamentable tout simplement pour produire un de ses ouvrages dont il avait le secret nous avons perdu cet élément de référence et nous sommes pratiquement devant le premier qui a été conservé il est à toutes sortes d'égards caractéristiques de cette évolution ultime de l'escalier français d'abord parce qu'il tourne autour d'un vide qui prend le nom de jour c'est pas par hasard c'est qu'en réalité arriver à faire construire ton posture à contenir une montée sur des voûtes à l'avantage que vous allez supprimer tous les éléments qui au centre assurent la structure le soutien et précisément ces éléments de structure qui soutiennent vont se font au détriment de l'éclairage de la lumière c'est-à-dire qu'à l'idée dans l'escalier en vis si vous l'avez monté quelquefois dans un escalier en vis habituel on a une moitié qui est éclairée et l'autre qui ne l'est pas même dans l'escalier dans tous les formes d'escalier que nous connaissons jusqu'à l'invention du jour les structures internes au milieu de la structure elle-même se font au détriment de la distribution de la lumière élément évidemment essentiel pour ne pas rater une marche dans un escalier donc techniquement c'est le premier avantage de l'escalier suspendu sur route deuxièmement le dégagement qui est fait au sol permet de concilier c'est le cas à Balleroy n'est-ce pas chez la construction de François Mansart concilier l'escalier avec une sorte de vestibule de faire l'économie de la duplication des deux mais nous ne comprendrions pas le roi si nous ne savions pas que pour une bonne part nous sommes devant une ostentation des capacités de la technique et en particulier de la stéréotomie en effet ce n'est pas pour hasard que vous vous apercevrez si vous voyez tout le développement d'escalier que cette partie-là cette première montée-là se développe sur un mur des chiffres qui vient s'appuyer sur le sol et puis là le premier retour se fait sur une colonne et à partir de là il n'y a plus aucun rien de support si ce n'est que assez curieusement à l'angle il y a un petit carreau de pierre qui ressemble étrangement au dosseret pas au dosseret je ne sais pas c'est pas un tailloir enfin peu importe que l'on voit sur le chapiteau de cette colonne Mansart a voulu et ses exercices sont classiques dans son art il a voulu laisser croire que par une omission une faute de l'architecte il a oublié de mettre des colonnes pour supporter les principaux retours et ça ça s'inscrit réellement dans l'usage que les architectes français vont faire précisément de la démonstration technique pour en faire un sujet d'étonnement d'admiration éventuellement puisque ces voûtes sont admirablement appareillées vous en doutez et on se trouve là devant un ouvrage qui tire sa beauté presque exclusivement d'une performance technique un des derniers exemples que je prends en transition c'est le fameux escalier des ambassadeurs de Versailles qui est un degré mais un degré dans oeuvre ou plutôt qui était un degré puisque malheureusement il a été détruit vous le savez avec les fonctions habituelles du degré c'est l'escalier des ambassadeurs ça n'est pas pour rien n'est-ce pas c'est l'entrée dans les appartements du roi dans les grands appartements du roi et la fonction de réception des ambassadeurs se fait effectivement sur cet escalier donc le degré est là retrouve tout à fait sa fonction primitive mais si je le cite ici c'est parce que cet escalier trouvait son éclairage de second jour et surtout avec un éclairage génital c'est-à-dire un éclairage qui venait du sommet de la cage d'escalier et ça c'est une innovation dont on n'a pas pris encore réellement la mesure je ne crois pas qu'on ait vraiment sérieusement étudié la façon dont cet escalier s'éclairait mais il est clair que la lumière venait essentiellement d'en haut alors la capacité d'aller chercher la lumière dans les parties hautes d'une grande cage ou d'une grande salle à l'italienne ça va bouleverser les capacités de l'architecture française de distribuer les espaces des demeures donc là une première qui assure ma transition avec le deuxième sujet que je voulais développer qui est celui de la baie comment s'éclaire-t-on ? ici nous sommes devant une grande image de Calot avec deux types d'architecture celle-là qu'on voit mal mais qui est une architecture presque de caractère urbain avec un étage qui est donc une maison noble et surtout celle-là qui est très bien représentée et nous voyons à peu près les constantes n'est-ce pas des maisons que nous avons déjà vues précédemment pas d'étage des couvertures dans un matériau périssable et des baies qui ne font l'objet d'aucune espèce de protection au regard si ce n'est des fermetures pleines qui permettraient de concilier le maintien de la chaleur à l'intérieur de la maison avec son éclairage ici un témoignage du fait que ce type d'habitat existe encore au XIXe siècle les quatre postales en témoignent puisque nous sommes dans la forêt d'Amboise il est vrai que c'est un village de bûcherons mais retrouvons exactement les mêmes conditions vous doutez que pour réellement se protéger du froid il faut fermer la porte et fermer la porte ça veut dire qu'on n'a plus à l'intérieur la possibilité de lire la veillée des chômières mais on ne lit pas non plus la veillée des chômières chez un bûcheron au XIXe siècle donc la lecture n'existant pratiquement pas dans cette classe sociale on doit s'accommoder assez bien de se trouver dans l'obscurité de la maison on retrouve ici des images que nous avons déjà vues on retrouve ces caractéristiques avec cependant ici une forme nouvelle qui tient au fait qu'on va utiliser le comte pour habiter qui sont les lucarnes là en plein XIVe siècle c'est là qu'il faut que nous allions chercher le modèle qui va nous permettre d'écrire l'histoire de l'abbé des temps modernes cet hôtel de Plamont d'acte du XIVe siècle vous savez qu'à Sarlat par l'effet de cette modernisation que j'ai déjà évoquée de l'effet qui fait qu'une grande partie des villes de la France méridionale passe par une stade de prospérité particulièrement grande nous avons dans Sarlat un nombre important de vestiges au moins sinon de mœurs du XIVe siècle parfaitement conservées et là nous avons trois niveaux de baie qui vont nous permettre d'écrire l'histoire de l'abbé française en bas un niveau que je dirais roman qui n'est pas plus roman qu'un autre mais qui est caractérisé par le fait que l'abbé comme elle le sera encore très largement dans les verrais de chaussée est simplement fait par l'interruption du gros oeuvre le gros oeuvre est construit de manière à dégager une baie au premier étage des fenêtres que nous dirons gothiques mais que techniquement nous appellerons fenêtres châssis je dirais pour voir par la suite ça consiste en réalité à maintenir dans la construction dans le gros oeuvre un espace pour des structures très jornées d'ailleurs mais structurées que l'on va construire au sol et qu'on va mettre en place après cela et puis en haut la croisée qui est l'abbé moderne par excellence la seule la vraie ici un traité que nous ne pouvons pas ne pas évoquer qui est évidemment le traité de Serlio consacré à l'habitation et qu'il écrit en arrivant en France où il vient chercher du travail il a d'ailleurs été appelé par François Ier et il espère y jouer le premier rôle et pour montrer sa capacité de s'adapter à la situation il publie le premier grand enfin il publie de façon de parler puisque c'est resté sous la forme manuscrite au moins pour l'essentiel il rédige le premier grand traité sur la demeure de tous ses niveaux depuis la demeure la plus élémentaire jusqu'à la plus importante qui est le grand répertoire de la théorie française qu'il va initier en revanche ce qu'on trouve uniquement dans son traité c'est le parallèle qu'il établit entre les solutions italiennes et les solutions françaises or il nous dit qu'il est étonné d'abord de la lucarne la lucarne les choperont beaucoup et de la finestra accrochée c'est-à-dire la croisée vous voyez qu'en effet les fenêtres de l'architecture française sont réparties par des menots et des croisillons qu'on ne trouve pas dans l'architecture italienne alors me direz-vous comment ça se passe en Italie je me garderai bien de vous l'expliquer parce que ça m'entendrait trop loin de mon sujet mais prenons simplement le témoignage de Montaigne qui en Italie constate que les fenêtres sont fermées par des battants opaques tant la porte que les fenêtres si bien que nous nous trouvons à peu près dans les éléments très sommaires archaïques de la maison primitive il dit si en Italie heureusement le climat permet de s'en accommoder mais si on veut ne pas souffrir d'une journée de froid on est obligé de fermer ces volets qui sont des volets intérieurs bien entendu et donc on perd le bénéfice de la lumière et il s'en étonne en se disant mais comment peut-on vivre dans des conditions pareilles si bien que l'étonnement de Cernio pour le coup ne nous surprend pas vous voyez qu'il n'y a pas de croiser pas cette division avec menot et croisillons dans la solution italienne de Cernio ce qui est intéressant c'est que les exemples la façon dont peu à peu la croisée va se former on va la décrire de la manière suivante nous parlons nous utilisons l'expression fenêtre châssis qui a été inventée par les médiévistes pour parler de l'innovation qui s'est produite dans la cathédrale de Reims au début du XIIIe siècle où pour la première fois on a construit des fenêtres avec des réseaux qu'on vient mettre en place qui sont toutes formées si vous voulez préfabriquées dans une seule mesure ou du moins fabriquées au sol et après ça qu'on met en place dans la construction c'est ça qu'ils appellent les fenêtres châssis et ça c'est une innovation qui a beaucoup frappé des contemporains nous avons des témoignages du fait que c'est dit ah là il se passe quelque chose et bien pour arriver à la croisée il faut avancer un peu plus dans le temps du XIIIe siècle et je crois que là nous avons avec la chapelle construite par Saint Louis à Saint-Germain-en-Laye un moment essentiel de cette transformation vous voyez que dans cette chapelle vue de l'extérieur le réseau paraît être rectangulaire on n'a plus cet achèvement de la fenêtre châssis en arc brisé comme dans toutes les cathédrales on est arrivé déjà au rectangle ou au carré et l'explication technique nous est donnée par la vue intérieure nous voyons que si on a pu construire des réseaux rectangulaires c'est parce qu'on a complètement dissocié la fermeture donc le réseau porteur du vitrail de la structure interne il y a un embrasure profond qui fait que le jeu des arcs brisés qui sont dus simplement au fait que le réseau dans les cathédrales vient de s'inscrire dans le tracé des voûtes et en particulier des formes raies et donc on va adopter le forme brisé de la voûte ici la distinction a été faite avec une embrasure je ne sais pas si vous la voyez on l'aperçoit quand même assez bien ici l'embrasure est telle même qu'on peut créer un passage ici dans ce petit mur et donc la fenêtre peut prendre cette forme là et c'est du côté de la France méridionale qu'on va voir évoluer voilà ce que j'appellerais une croisée en train de se faire elle n'a pas toutes les caractéristiques elle est plus près encore de la fenêtre religieuse de la fenêtre châssis mais elle a pris un certain nombre de dispositions dont on voit bien qu'elle va permettre la création de la fenêtre de la croisée la différence fondamentale avec la croisée c'est qu'au lieu d'avoir des supports qui sont visiblement encore empruntés à la structure de l'architecture religieuse on va avoir ici des menots plats qui vont sur lesquels on va pouvoir appliquer des châssis de bois et sur ces châssis de bois des parties battantes avec une fermeture translucide ou une fermeture pour dévoler une fermeture pleine la chose est en train de se faire et c'est bien dans le midi de la France qu'on va trouver les premiers exemples les plus caractéristiques de la croisée mais il ne faut pas croire que c'est parce que c'est une invention méridionale nous avons des exemples tout à fait caractéristiques à Cailus par exemple où on construit comment dire des croisés il y a une commande qui est faite et cette commande fait allusion au fait que c'est une obra francesa et autrement dit c'est une manière de faire qui est empruntée de manière française dans le contexte méridional de la France c'est la manière du nord ça ça ne fait aucun doute donc si nous n'abrivons plus à faire l'histoire de la croisée ça tient au phénomène que j'ai déjà dit c'est à dire au fait que la modernisation du nord a finalement été recouverte par l'évolution alors je vais maintenant aller peut-être un peu plus vite pour ne pas dépasser le temps qui m'est imparti vous voyez dans un château comme celui-là qui sont les derniers témoignages que nous avons à l'heure de l'architecture du nord la concurrence qui s'établit entre les fenêtres de la chapelle qui garde la forme traditionnelle de l'architecture religieuse et qui d'ailleurs annonce la présence de l'architecture religieuse et les croisés qui annoncent évidemment le logis ici on retrouve exactement la même chose n'est-ce pas là la chapelle tout de suite identifiée comme telle et là la croisée civile au point que les maîtres de maison se représentent eux-mêmes dans une demi-croisée innovation importante bien sûr le fait qu'on va chercher une matière translucide susceptible de couvrir les venteaux qui doivent laisser passer la lumière on a pour ça plusieurs techniques je ne vais pas entrer dans le détail il y a des toiles des papiers huilés on a toutes sortes de solutions mais évidemment le recours au vitrail à la tradition de la verrerie empruntée à l'église est évidemment une des meilleures solutions qu'on puisse imaginer elle réserve que les vitraux du XIIIe siècle vous le savez ce sont des vitraux qui sont très obscurs et qui ne seraient pas adaptés à l'architecture privée or en XIVe siècle le vitrail français évolue de façon considérable en particulier avec l'utilisation du jaune d'argent qui va permettre d'avoir des vitrairies beaucoup laissant passer beaucoup plus la lumière pensée à une grande église comme Saint-Ouen de Rouen qui est entièrement qui est extraordinairement lumineuse par rapport à une cathédrale du XIIIe siècle et là nous avons un vitrail avec l'utilisation du jaune d'argent en particulier utilisé par Jacques Coeur avec une représentation de ce qui va faire sa fortune n'est-ce pas qui sont ses caravères donc un vitrail très emblématique dans les gravures d'Ambraambos à la fois un témoignage sur l'évolution de la vie de société française et du modèle qui va s'en dégager avec une vie de société relativement soumise à une étiquette une liturgie et qui est à cet égard relativement nouveau on passe de la cour d'Henri IV qui est une cour extraordinairement rustique au salon de Madame de Rambouillet dans lequel le jeu d'esprit occupe une place particulière et nous voyons aussi ici comment on utilise le vitrail pour couvrir l'utiliser dans les fenêtres des croisés ici l'évolution rapidement d'esquissé que vous connaissez évidemment avec plusieurs inventions techniques la première qui consiste à remplacer le menot et croisillons en pierre par menot et croisillons en bois s'articulant sur un châssis qui occupe la totalité de la baie et qui va permettre de fixer directement les éléments battants qu'il s'agisse de volets à l'intérieur ou de venteaux avec de la vitre il faut évidemment faire intégrer ici l'extraordinaire développement pris par la verrerie française en particulier le verre de Normandie qu'on appelle le verre de France est un des plus remarquables d'Europe c'est là qu'on va commencer à pouvoir tirer des carreaux de plus en plus grands et passer de la formule qu'on appelle le petit carreau qui apparaît au XVIIe siècle à Paris qui pendant un certain temps d'ailleurs est considéré comme une formule qu'on utilise dans des espaces assez communs avant que peu à peu ça vienne prendre sa place dans l'ensemble du système et fait fondamental le plus important étant la disparition complète du menot au profit d'une fermeture dans laquelle les deux éléments battants de la fenêtre par le système de la gueule de loup qui assure une herméticité de la fenêtre mais qui vont pouvoir battre sans qu'au milieu il y ait encore une partie dormante avec ça une fermeture obtenue avec des éléments des tirettes qui profitent aussi de l'extraordinaire développement technique que la métallurgie du fer a eu en Normandie alors ma description de l'architecture française pourra vous paraître un peu décevante dans la mesure où je définis tout cela comme une technique quelle est la part de l'art y a-t-il une part de l'art dans l'architecture française oui évidemment mais nous ne pouvons pas en distinguer l'observation et l'examen de l'examen que je viens de faire ce n'est pas pour rien d'ailleurs que Viollet-Duc professait encore dans la grande tradition française le fait que tout ce qui est en représentation doit être en fonction tout ce qui ne serait pas fonction derrière la représentation serait faux et bien c'est en effet une idée qu'on va retrouver assez fortement en France ici l'innovation principale qu'on va retrouver à travers toute l'histoire de l'architecture française c'est l'apparition de la régularité vous voyez comment le vieux palais est irrégulier dans son plan et comment le nouveau il l'est alors est-ce influence de l'italien on a pu le penser longtemps parce qu'on pensait que le château neuf était dû à un architecte local maintenant on sait qu'il vient de l'île de France alors est-ce un architecte de l'île de France qui serait allé en Italie en tout cas constatons n'est-ce pas l'apparition de la régularité dès le 14e siècle dans le palais des papes d'Avignon à toutes sortes de dégâts remarquables ici le grand exercice fait par Philibert de Lande qui consiste à régulariser un château médiéval tout en le modernisant l'agrandissant et en introduisant la régularité toujours en appliquant le principe qui s'est donné c'est que l'architecte n'a pas le droit de détruire donc il renvoie tous les éléments du château antérieur et s'il arrive à parvenir à la régularité ce n'est pas par hasard c'est effectivement en utilisant tout le répertoire de la stérotomie dont il a la maîtrise car à chacune des raccords ici qu'il s'agisse ici où il y a une trompe qu'il s'agisse d'ici où il y a des voûtes triangulaires à chacune de ces liaisons il met en oeuvre une technique le deuxième aspect qu'il faut prendre le développement c'est l'apparition de la symétrie ça va devenir presque un tic de l'architecture française on s'en amusera au XIXe siècle les français ne pourront plus se départir du goût qu'ils ont pris par la symétrie et dont nous voyons un des premiers exemples et un des plus célèbres bien sûr dans un palais le palais du Louvre dans la construction de l'esco qui à toutes sortes d'égards apparaît comme réellement une des manifestations les plus emblématiques de l'esthétique française car l'exercice auquel l'esco va se livrer consiste en réalité à emprunter une façade qui peut en effet être considérée comme une façade au sens que l'italien donne à ce type d'exposition tout en utilisant en se référant constamment à la tradition française les trois avant-corps vont devenir impensibles l'architecture française pas de façade sans trois avant-corps et ici ces trois avant-corps sont allusions au volume très contrasté de l'architecture médiévale au rez-de-chaussée une fausse galerie une galerie qui n'est que de présentation au sommet un toit brisé peut-être le premier de l'architecture française qui n'est pas donc dû à Mansart et une intégration dans un athique des volumes de la lucarne donc ici une création tout à fait emblématique intrusion de la régularité dans la ville je vais passer rapidement n'est-ce pas la ville médiévale est un ensemble hétéroclite n'est-ce pas de composition on va la régulariser avec le pavillon ici un exemple pris à Orléans ça va conduire aux grandes places royales tant du XVIIe que de celle de Louis XIV de Joël à Mansart donc la régularité s'entrant dans la ville ici une construction d'une ville idéale qui pourrait être régulière est tout de même singulière mais je crois que ce qui me paraît être le plus intéressant le plus caractéristique de l'architecture française considérée comme un art c'est la relation qui s'établit avec la nature ce n'est pas pour rien n'est-ce pas que l'ornomatique gothique est empruntée à la botanique à la botanique naturelle ça n'est plus les figures végétales emblématiques de l'antiquité et peu à peu l'architecture va imposer sa mainmise à la nature en l'intégrant en montrant d'ailleurs qu'elle n'a pas l'intention de la détruire mais au contraire de l'introduire dans le projet architectural ici nous sommes devant une formule qui finalement le jardin de Blois bien que dessiné par des Italiens est du point de vue de sa structure de son emplacement très proche du jardin médiéval je peux rentrer dans le détail de l'analyse qu'on peut en faire pour arriver au contraire à Balleroy que nous avons déjà rencontré et où au début enfin au milieu du XVIIe siècle plus tard que Monsard crée une grande percée qui fait qu'il est réellement il a probablement été le maître en architecture de le nôtre et c'est bien lui qui introduit dans l'architecture française cette maîtrise de la nature qui fait que la nature elle-même va participer au projet architectural élément de cette maîtrise le développement donné à la ferronnerie je l'ai évoqué à propos de la fermeture des baies ici nous sommes à Carrouge dans un des grands foyers de la métallurgie normande qui produit pour la première fois de grandes grilles à l'usage externe ici nous avons un exemple et ça va jouer évidemment considérablement pour assurer la relation entre le bâti et la nature ici l'ouvrage de François Mansart à maison à peu près conservée et qui est emblématique du travail que Mansart fait sur la nature il faut d'abord prendre conscience que ce château est entre cours et jardin mais que ici il ne faut pas imaginer une porte pleine c'est une grille qui est ici il y a une grille de ce côté là et une grille côté jardin cette grille est très connue on la voit au lourd c'est un grand morceau de ferronnerie mais ce qui nous intéresse ici c'est que réellement dans tous ces châteaux de la première moitié du XVIIe siècle on fait passer de la cour on voit le jardin et le jardin on voit la cour c'est à dire qu'on fait passer la lumière l'axe qui va organiser la nature on le fait passer à l'intérieur même de la composition c'est à dire que pour après ça entrer dans les deux parties du château on va rencontrer ici des portes qui sont des portes qu'on pourrait imaginer à l'extérieur tous ces espaces-là ne fait pas partie de l'intérieur du château passons sur l'ordonnancement où on voit pousser au plus complètement développé ce goût pour les avant-corps pour les effets il y a toute une analyse à faire de cet ensemble ici le domaine ne permettant pas de créer un bâtiment parallèle aux écuries qui sont ici on a un renard une fausse façade mais ce qui nous intéresse ici principalement c'est le AAA qui est une disposition une invention de François Mansart qui consiste à détourner l'entrée dans la cour par deux portails qui sont latéraux et au centre d'assurer la défense de la cour la maîtrise des entrées en créant un saut de loup mais qui permet à la vue de s'engager ici très au-delà de la cour dans une grande allée qui va aller jusqu'à la forêt de Saint-Germain une perspective une des plus importantes de l'histoire de l'architecture française donc là on peut dire qu'on est vraiment devant un édifice très représentatif de cette relation avec la nature qui évidemment est exaltée au plus haut niveau par le château de Volvicomte dans lequel on va retrouver aussi aujourd'hui disparu mais je crois qu'on va peut-être la restituer l'idée que le portail central est un portail qui est tout ce qui est ici même le salon qui est ici est un élément intermédiaire entre l'intérieur et l'extérieur la vue doit traverser le château complètement et donc cette grande allée que nous voyons ici cette grande percée elle vient s'inscrire dans l'organisation dans l'endochement même du château ça n'est pas plaqué de part et d'autre c'est dans une certaine mesure le logis vient se greffer sur l'axe qui est à la fois un axe de composition mais aussi évidemment une exaltation de l'extraordinaire fortune du propriétaire puisqu'il faut avoir des hectares de terre pour pouvoir lancer des jardins de cette dimension là et ici l'utilisation des grilles dans un moment très important de l'histoire de l'architecture française pour la première fois sans doute dans l'histoire de l'architecture française des grands châteaux on ne cache pas la présence du château derrière un mur plein on utilise des grilles à Versailles bien sûr on retrouve exactement la même composition il faut savoir d'ailleurs que la percée au centre existait bien primitivement qu'elle n'a été condamnée qu'ultérieurement et ici on passe même complètement de la maîtrise sur le paysage c'est-à-dire sur le jardin mais aussi sur le parc de chasse voire même sur tout l'ensemble du département avec la carte des chasses en témoigne une sorte d'organisation complète du paysage sur des hectares et des hectares de terre avec la mitoyenneté des grands châteaux dans l'ouest dans l'ouest parisien bon le grand trianon étant l'expression même de cette percée centrale on la devine ici très clairement élément caractéristique aussi de cette ouverture ce fait que le château français a perdu non seulement les marques de sa fortification mais en plus de ça il s'ouvre de telle manière qu'il utilise ce qu'on appelle la porte-fenêtre qu'est-ce que c'est qu'une porte-fenêtre qui d'ailleurs est comment dire signalée dans les traités anglais par l'expression French window ce sont des portes qui sont fermées par de la menuiserie de fenêtres et donc qui n'assurent aucune espèce de protection et on a l'audace jusqu'à construire ici dans un hôtel parisien l'hôtel du Maine de multiplier les portes-fenêtres complètement donc on peut rentrer partout et on se donne évidemment sur l'extérieur les ouvertures les plus nombreuses si bien qu'on aboutit in fine à un château comme ça sur le champ qui d'ailleurs ne mérite même plus le titre de château on parle d'une maison de plaisance c'est ouvert de partout et on y voit même apparaître pour la première fois le gazon anglais qui évidemment va préparer une mutation importante de ses relations de la maison française avec la nature ici pour finir le château le hameau du château de Gentilly encore en place aujourd'hui qui est un hameau construit par le prince de Condé dans son parc dans son parc qui est construit à la manière de l'architecture paysanne mais que je cite d'abord ici par le fait que dans toutes ces petites maisons qui ont chacune une fonction très précise c'est une espèce d'éclatement des fonctions de la demeure traditionnelle il y a une maison pour le souper une maison pour le salon etc et vous avez une pièce très caractéristique qui est d'ailleurs encore en place dans laquelle tout le décor intérieur est construit par un décor floral on a l'impression d'être dans un bosquet or c'est une tradition très ancienne déjà à la cité jardin qui était l'hôtel Saint-Paul de Charles V on sait que la chambre de la reine en particulier était entièrement peinte comme un bosquet on trouve ce type de décor au palais des papes vous le savez sans qu'on sache très bien comment s'articule l'invention par rapport au domaine français et on va la retrouver encore au XVIe siècle dans un certain nombre de construction cependant nous arrivons à la révolution moment de rupture assurément qui se caractérise déjà par le fait que dans un jardin on a pu inventer une fabrique de ce type là qui marque un retour tout à fait singulier à la cabane préhistorique sous prétexte de loger un philosophe mais nous avons retrouvé un peu ce genre de choses là il y a une espèce de retour en arrière qui est évidemment le hameau de Chantilly exprimait aussi il s'agissait pour la première fois dans l'histoire de l'architecture savante d'aller emprunter des modèles paysans pour les transposer dans l'architecture savante il sera des conséquences considérables sur l'évolution de l'architecture française révolution aussi dans la façon dont on va traiter l'architecture de la demeure ici on a une maison construite à Paris dans les années 1762 par une équipe d'architectes français qui récuse la tradition française qui la refuse considérant qu'elle est trop compliquée qu'elle n'est pas assez monumentale et ici il y a un reniement total n'est-ce pas de la tradition de la distribution à la française on est revenu dans une construction qui pourrait être de Serlio toutes les pièces se commandent on rentre par là toutes les pièces se commandent cependant l'hôtel de Brunois de Boulay qui m'intéresse pour deux raisons la première c'est l'effort que Boulay a dû faire pour conserver les dispositions en gros les dispositions de l'hôtel à la française entre cours là on vient de la rue du Faubourg-Saint-Honoré on a le jardin de l'autre côté en gros il maintient ces dispositions mais il les traite de manière à concilier à la fois le goût nouveau pour l'architecture à l'antique là on est devant ce totale de Brunois tel qu'on le voit dans la promenade publique qui sont les Champs-Élysées mais en même temps il sacrifie profondément à cette relation à la nature dont je viens de parler puisque au lieu de maintenir le jardin dans le secret traditionnel de la demeure française il l'ouvre sur la promenade publique on voit la maison au fond du jardin et le jardin lui-même est traité de façon la plus singulière il enterre les allées pour qu'on ait l'impression de se promener n'est-ce pas dans une espèce de grand buisson dans un environnement d'un temple qui d'ailleurs est consacré à la maîtresse de maison madame de Brunois qui est considérée comme le temple de Flore or Boulet lui-même dans la plupart de ses maisons qu'il construit à un moment il fait aussi des grandes pièces qui sont entièrement décorées d'éléments naturels on a l'impression d'être dans un bosquet donc il prolonge cette tradition là aussi évidemment rupture totale avec la tradition française l'idée de faire entrer une demeure entière dans une colonne ça c'est la prédominance du retour à l'antique deuxièmement éventuellement non je vais un peu vite le fait que l'architecture française va être envahie par des références à une culture internationale et en particulier ici vous voyez un chalet qui arrive en 1824 qui est le chalet de l'Esser qui se trouvait donc à Paris c'est en réalité une histoire qui dure depuis déjà près de 10 ans 20, 50 ans d'ailleurs en France qui est peu à peu le fait qu'on va utiliser des chalets parce qu'on est dans le contexte littéraire de la Nouvelle Héloïse mais aussi parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un phénomène de préfabrication remarquable qui fait qu'on fait venir son chalet de Suisse voire même des fabriques qui s'ouvrent en Ile-de-France et où on va pouvoir sur catalogue avoir une une architecture qui de plus se colore n'est-ce pas de référence à une architecture vernaculaire une architecture paysanne aujourd'hui très à la mode et pour conclure je crois qu'il faut te présenter cet ouvrage qui est je crois très représentatif n'est-ce pas des effets de la révolution sur la tradition française on est là devant un ouvrage d'une agressivité totale qui est refus de tout refus en particulier de la de la de la de la symétrie écléptisme total avec des inventions de forme comme on en trouve nulle part un emprès à l'architecture militaire des fortifications qui n'ont évidemment aucun sens un belvédère qui pourrait venir de l'architecture italienne ici une serrienne donc un élément qui annonce dans une certaine mesure l'architecture du 19ème siècle et c'est sur cette image que je voudrais conclure applaudissements Sous-titrage ST' 501